qui peuvent lui accorder un bon point, ce sont ceux qui ont contribué à lui faire élire en lui accordant une promotion médiatique absolument extravagante pendant les deux ans précédant l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il ne s'était présenté à aucune élection et qu'il a eu à peu près 24-25% du temps de parole selon le CSA, alors que moi j'ai eu 1%. Je rappelle que j'ai été personnellement constamment brocardé parce que j'annonçais ce qui allait se passer si on restait dans l'Union européenne, mais j'étais constamment brocardé, ridiculisé. Et qu'est-ce que je disais le 21 avril 2017 sur France 2 ? Je disais que quiconque serait élu à l'Elysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer les obligations découlant des rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, imposés par la Commission européenne, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, s'attaquer aux retraites, privatiser à outrance les services publics, fusionner les communes. Tout ça, M. Macron, excusez-moi le fait, c'est un bon élève de l'Européiste et je pense que les Européistes peuvent lui accorder un satisfait-ci de ce soir.